Lorsque vous avez une famille et que vous êtes en cavale, votre femme reste à vos côtés. Le lendemain, nous nous sommes dispersés pour couvrir la zone et les issues de secours. À environ 8 heures, nous avons vu une Citroën et dès qu'elle est entrée dans la propriété, Di Maggio a dit « c'est Biondino ». Nous savions que Biondino Salvatore était le chef du quartier. Dix minutes plus tard, Biondino est descendu de la voiture avec un passager que Di Maggio identifia, c'était Rina. Nous les avons pris en filature et nous avons bloqué leur voiture. J'ai sorti Biondino pendant que Vinchengo et Ultimo s'occupaient de Rina. Ça ne nous a pris que dix minutes pour arriver au poste, mais j'ai eu l'impression que j'avais mis cinq ans. Les carabiniers m'ont emmené dans une salle où se trouvait Rina. Ils se tenaient sous le portrait du général d'Ala Chiesa. On aurait dit un homme simple, un homme de la terre. En tout cas, c'était l'image qu'il essayait de renvoyer. Mais en le regardant de plus près, il avait quelque chose de très dérangeant. Je lui ai demandé s'il avait quelque chose à dire. Il a simplement répondu qu'il voulait être transféré en prison aussi vite que possible. Biondino, qui était à 20 mètres de lui, a commencé à s'agiter et à parler fort. Totorina s'est retournée et l'a regardée. Biondino a instantanément baissé les yeux, puis il s'est assis. Il n'a plus lâché un mot ce jour-là. On sentait le genre de pouvoir qui émanait de cet homme. Biondino a instantanément baissé les yeux, puis il s'est assis.